Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto de ce gros contenant de l'armoire et de l'album. Ici, on est toujours sur l'armoire, plus particulièrement sur les portes. Dans le précédent tutoriel, le tutoriel numéro 1, on avait fait une partie de la structure de l'armoire. Là, on va s'attaquer aux portes spécifiquement parce qu'il y a un peu plus de travail que sur le reste. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous remets ici en petit i spécifiquement la vidéo, le tuto numéro 1, le tuto précédent. En barre de description, vous aurez le lien vers la playlist complète de cet album. Petite précision, ici vous voyez qu'il y a des portes en acétate. Elles sont shakerisées, il vous faut de l'acétate. Moi, je suis tombée en rade, j'en ai commandé, je l'ai reçu, il n'est pas transparent. Donc, je suis un petit peu embêtée et je ne peux pas courir. Moi, j'habite à la campagne, vous voyez, donc j'ai 35 kilomètres à faire pour trouver une zone commerciale. Donc, je vais vous expliquer comment faire avec une de mes chutes. Vous allez voir, vous allez comprendre, il n'y a pas de souci. Je vais vous le montrer, mais je ne pourrai pas le faire. Mes portes à moi seront transparentes en attente que j'aille chercher de l'acétate. Donc, allez, on va commencer, c'est parti. Voilà où on en était. La structure, elle est faite. Il ne nous reste plus qu'à rajouter les portes par ici. Je vous rappelle qu'en barre de description aussi, il y a le lien en PDF vers tous les guides de mesure de tous les morceaux de cette armoire spécifiquement. Pour l'album, il y aura peut-être un lien en PDF, mais pour l'instant, il n'est pas fait. Et pour les portes, il vous faut impérativement choisir votre papier design. Moi, je vous l'avais précisé, je vais travailler avec ce bloc-là de chez Action. Un bloc, c'est largement assez pour l'armoire et l'album, il n'y a aucun problème. Et j'ai choisi pour le devant. Vous voyez, j'ai déjà commencé, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'attendais d'avoir l'acétate, je ne l'ai pas. Donc, moi, j'ai choisi celui-là pour la face avant. Je le trouve trop, trop beau, trop, trop classe. Petite info également, si jamais vous voulez trouver des accessoires qui vont avec ce bloc. Moi, j'ai ces fleurs-là de chez Prima qui vont parfaitement avec. Je vous mets l'item, je ne sais pas si jamais vous pourrez retrouver avec ça, parce que derrière, il n'y a pas de nom. Donc, c'est celle-ci, elles sont vraiment très, très belles, elles vont très bien avec. J'avais aussi celle-ci, que j'ai déjà utilisée. Je trouve que les couleurs vont très, très bien. Vous voyez, ça peut vraiment bien se marier. Il y a un peu de bordeaux, de marron très foncé. Et pareil, il n'y a pas le nom sur celle-là. Donc, l'item est ici. Également, chez Action, il y avait un moment. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, par contre, c'est une catastrophe, ces chipboards. Je ne sais pas, vous, moi, ils se décollent toujours. Ils se collent les uns sur les autres. C'est vraiment une daube. Mais je l'avais pris spécifiquement pour les couleurs qui allaient très, très bien avec le bloc. Vous voyez, ça va nickel avec. Et pour cette femme-là, que je vais mettre sur la face avant. Donc, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu le plus du design, on va passer à la création de la porte. Donc là, on va reprendre notre morceau de papier numéro D et le morceau de cartonnette dès qu'il va avec, aux bonnes mesures. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. Et là, on va faire la découpe de notre cartonnette. Donc, on prend notre cartonnette. On a le côté le plus long, comme ceci. Et là, on va faire des marques. Donc, on va partir sur le haut à 1,5 cm en partant de la gauche et 1,5 cm en partant de la droite. Et on va faire pareil en bas. Et dans un premier temps, on va déjà relier ces deux marques. OK. À gauche et à droite. Et maintenant qu'on est dans le sens-là, on va partir du bas ici. Et ce qui va être le bas de notre porte, on va faire une marque à 6,5 cm en haut et en bas. Bien sûr, on relie les traits. Là, on a déjà le premier cadrage. Et on arrive sur le haut. Pareil, une marque en haut et en bas à 1,5 cm. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce carré-là, on va le découper. Vous le découpez comme vous le voulez, avec les outils dont vous avez à votre disposition. Moi, ça sera mon petit cutter et ma règle, tout simplement. Et on suit les traits pour enlever le grand rectangle. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, la première partie est faite. Maintenant, on peut enlever ça. Là, on reprend notre papier numéro D. Et là, on va venir poser notre... On va venir le coller, notre cartonnette. Vous remarquerez que en haut et en bas, c'est assez léger niveau papier. Il faut que ça puisse se rabattre sur la cartonnette. Donc, ça va être juste. Vous allez le coller de façon à ce qu'il y ait une bande qui soit plus large. Ici, moi, je fais le côté gauche. D'accord ? Donc, la languette de collage va être sur la droite. Pour vous montrer, moi, j'ai déjà fait le côté droit. C'est comme les côtés qu'on a fait au tuto précédent. C'est exactement la même chose. Comme c'est le côté droit, je fais ma languette à gauche pour que ça vienne se coller, vous voyez, sur ma structure. Ok ? Donc là, on est sur le côté gauche. Donc, la languette de collage va être à droite. Donc, je le place de façon à ce qu'il y ait quand même environ 2 cm sur la droite. Et pas trop non plus, parce que vous voyez, il faut que ça arrive ici. Il ne faut pas que ça déborde là. Une fois qu'on a à peu près ajusté, on vient mettre notre colle sur la cartonnette. Et tout simplement, on vient le placer ici. On ne se soucie pas de l'intérieur pour l'instant. Et donc, on le centre comme ceci. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur ici, vous allez prendre votre cutter ou un élément de votre choix pour découper. Et en fait, on va venir faire des diagonales dans les angles. On ne va pas jusqu'au bout. On ne colle pas, si vous voulez, votre cutter. Vraiment, dans l'angle même, il faut laisser 2 mm au moins entre les deux ici. tout simplement pour que quand on va rabattre les papiers, ça ne se déchire pas et ça ne fasse pas d'angle apparent où on va voir votre cartonnette. Donc ici, on le verra peut-être mieux. Il n'y a pas de reste de cartonnette. Donc vraiment, je laisse quelques millimètres. Un ou deux, je pense. Et là, simplement, on va venir relier. Ça n'a pas besoin d'être précis. Il ne faut pas que ça soit trop grand non plus. Parce qu'il faut penser que ça se rabat. On s'en fiche. Ça ne se verra plus après. On a notre rectangle 2 coupé. Et notre fenêtre est faite. Et ceci va venir se rabattre sur notre cartonnette. Vous voyez que le fait de ne pas couper pleinement jusqu'au bout, ça fait un petit arrondi comme ça. Alors ça peut être plus saillant. Vous avez juste à rentrer avec votre doigt comme ça. Et puis ça va se remettre nickel. Ici, bien sûr, on va biseauter l'angle. On fait pareil de l'autre côté. Et pour ce qui est de la grande bande ici, pour l'instant, on n'y touche pas. On va mettre de la colle sur toute la longueur et rabattre entièrement le pli comme ceci. Et on viendra biseauter à la fin. Voilà donc ce qu'on obtient. Vous voyez, les bandes sont bien rabattues en haut et en bas pleinement. Et là, seulement maintenant, on va biseauter ces bandes-là. On attend bien sûr que ça soit bien sec pour venir les redonner forme ici. Moi, je ne vais pas complètement jusqu'au bout. Je m'arrête comme les autres. Comme d'habitude, toujours un petit peu avant. Et on va pouvoir venir la plier. Alors, elle est très grande, certes, mais je préfère qu'il y ait plus de maintien. C'est beaucoup mieux. Maintenant qu'on a nos deux portes, vous voyez comme ceci, on va passer au papier design. Donc, c'est ce qu'on doit obtenir. Donc, vous choisissez un morceau de papier qui doit faire 8,5 par 22,5. Donc, c'est ça. Je vais reprendre ma petite truc à découpe et on va faire des mesures, toujours et encore. Donc, on reprend notre papier. On est sur le 8,5 et on va faire des marques à 1,2. On les a fait en haut, on fait les mêmes en bas. On fait la même chose, sauf qu'on a des mesures différentes. On les relie. Pour le bas, on fait des marques à 6 cm en se plaçant sur nos traits. Alors, moi, j'avais fait un peu plus d'un premier abord et j'ai rectifié après. Une fois qu'on a fait notre marque à 6, pareil, on remonte en haut et on refait une marque à 1,2. Une fois qu'on a obtenu notre cadre, la même chose, cutter, règle et on coupe le cadre. Et voilà, le deuxième cadre est fait. Hop, donc, si je reprends celle que j'ai fait avec vous, hop, si on le place comme ceci, normalement, normalement, on est bon. Déjà que pour moi, je vous avoue, c'est une galère de faire ça. Donc, j'espère que je vous aide au mieux aussi dans cette galère. On est tous les deux, on est tous pareils là. On est tous au même level. Si jamais vous voyez que pour vous, ça ne colle pas, on ne sait jamais, vous avez juste à ratiboiser en haut et en bas. Moi, en général, vous voyez, les largeurs, ça va. J'avais beaucoup de mal entre ici et ici. Donc, si jamais vous voyez que ça ne va pas pour vous, admettons que vous voulez que ça soit un peu plus centré, vous enlevez quelques millimètres de cette grande partie ici. Et c'est ce que je viens de faire. J'ai enlevé 2 millimètres en bas. Vous voyez que ça rend quand même un peu mieux. Il y a un peu plus de gris. Je préfère, je préfère vous donner 6 centimètres. Après, moi, là, j'en suis à 5,8 du coup. Voilà, ajustez. Vaut mieux plus que pas assez, que d'être embêté. Un peu plus, ce n'est pas grave. On reprend, on enlève 2 millimètres ou 3 ou 1, ça dépend. Et après, vous êtes raccord nickel. Donc là, on a ça. Et il vous faut maintenant de la cétate. Pour la cétate, il vous faudra 4 morceaux si vous faites le shaker de 7,5 par, attendez, on regarde, 17. Voilà, donc 7,5 par 17. Donc, il vous en faudra 4, 2 par feuille. Donc, moi, je ne vais pas le coller avec vous parce que c'est le seul morceau qui me reste. Donc, cette cétate, vous allez en mettre un tout simplement au-dessus. D'accord ? Vous voyez qu'il y a juste la place. Le mieux pour le coller, c'est quand même le double face. Ça, il n'y a pas mieux. Vraiment, un bon double face, c'est l'idéal. Moi, j'ai essayé avec la colle là. Dans le tuto 1, je vous disais que ça collait. J'ai remarqué qu'il y avait des failles. Donc, c'est bien, ça peut dépanner, mais ce n'est pas encore le top top. Néanmoins, ça tient. Donc, vous en mettrez un ici. D'accord ? Et ensuite, vous viendrez coller dessus. Pareil, double face, tout autour. C'est mieux toujours. Votre papier design. Une fois que vous avez fait ça, donc on va dire que c'est collé, vous allez le retourner, vous allez mettre vos sequins ici. Moi, ce que j'aurais pris, et ce que je prendrais, parce que je le ferai quand même vers la fin, je prendrais, alors, pour celles qui auraient déjà pris à Noël, des coffrets, action, grand des coffrets, ça, on me l'avait offert sur des coffrets de, vous savez, lait pour le corps, etc. Il y avait ces trucs-là. Moi, je les ai gardés. Donc, j'allais mettre des petites étoiles de récup. Et j'allais mettre aussi, donc, j'étais partie dans le doré parce que je n'ai pas de sequins à Bordeaux. Il y a des sequins comme ça, vous voyez, ceux-ci sont en forme de cœur, mais ils sont plutôt plats et ils vont être un petit peu statiques. Donc, ils vont peut-être se coller un petit peu à la face d'acétate, ce qui va faire que, justement, ça va être un peu rempli. Parce que si vous mettez des gros sequins, ils vont être en bas, puis on ne les verra plus. Donc, vous aurez mis vos sequins ici. Donc, on va faire comme si, hop, il y en a. Il y a l'acétate au fond. Il y a des sequins. Imaginez. Vous avez mis vos sequins et vous allez replacer votre deuxième morceau d'acétate par-dessus avec votre double face. Et là, vous allez faire ce qu'on a fait là pour la face avant. Vous allez refaire exactement la même chose, les mêmes mesures pour la face à l'intérieur. Et vous allez recouvrir comme ceci, tout pareil. Avant de recouvrir l'intérieur de votre porte, il va falloir coller les aimants. Je vous l'explique un peu plus loin dans le tuto parce que je me suis un peu emballée et j'avais complètement oublié. Mais voilà, vous allez retrouver ça un peu plus loin dans le tutoriel. Surtout, attendez de recouvrir. Je vais vous donner l'emplacement où coller vos aimants. Vous avez compris que moi, je ne vais recouvrir que la face avant. Et bon, je n'aurai pas un rendu super. Mais bon, pour la présentation finale, j'espère avoir tout. Donc, vous verrez ça à la fin. Et moi, je ferai l'intérieur quand j'aurai mon acétate. Attention, spoiler alert. Vous êtes, après cette vidéo, j'ai eu des petits soucis. Je me suis rendu compte que si j'avais collé ceci dessus, je ne pouvais plus mettre l'acétate et faire que ça soit shaker. Donc là, on est beaucoup après. Vous allez reprendre le tutoriel, mais c'était juste pour vous montrer que j'ai retrouvé en fouillant partout un deuxième morceau d'acétate. et j'ai, vous voyez, fait une poche. En fait, j'ai cousu les deux morceaux d'acétate sur trois côtés. J'ai rempli donc avec mes étoiles et avec des sequins holographiques transparents. Et ensuite, j'ai fermé, j'ai mis du double face. Je vais mettre de la colle liquide en plus de celui de chez Action. Ma foi, je fais avec et je vais recouvrir de mon papier. Vous voyez qu'il est ici. Mais je voulais vous montrer qu'il y a une autre solution si jamais vous avez une machine à coudre ou si jamais, comme moi, vous avez oublié de mettre l'acétate. Il y a toujours cette solution là. Allez, on retourne au tuto. Donc là, on a repris notre structure et on va venir coller nos portes. Donc simplement, celle de gauche va venir sur la gauche. Vous voyez, la languette s'ajuste ici. Donc on fait comme pour tout le reste. On met de la colle. On n'oublie pas de ne pas aller trop vers le haut. On n'en met pas. Vous voyez, j'ai laissé une marge et là encore, je crois que je suis un peu trop haute. Et simplement, on va venir la coller ici. On peut le prendre comme ça si on trouve que c'est plus simple. Il faut vraiment que ça soit aligné parfaitement en haut et en bas également. Et ici, quand on regarde à plat, il ne faut pas qu'on voit celle d'en dessous. Une fois qu'on est bon, on vient ouvrir et on vient appuyer délicatement sans toucher le papier. On fait attention à ce que ça ne bouge pas. Une fois qu'on est bon, on pousse et on fait exactement la même chose de ce côté. Maintenant, on va faire comme on l'a fait ici. On va recouvrir nos jointures là avec des bandes de papier. Normalement, il vous reste du papier de base qu'on a coupé pour nos cartonnettes. et là, il faut faire attention à ce qu'il faut que la bande là fasse 1,2 et après, le reste, vous pouvez mettre 2 centimètres. Donc, on va dire qu'on va couper à 2 plus 1,2 à 3,2. Donc, il faut un morceau de à peu près 3,2 sur 23 centimètres. Donc, moi là, ça fait déjà 23 centimètres. Je ne sais pas si j'ai coupé droit. Je ne crois pas. Et je vais faire un pli à 1,3 on va dire parce que il faut se rappeler que le pli mange 1 millimètre. Donc, on va faire un pli à 1,3. C'est ce que j'ai pensé. Je n'avais pas coupé droit. C'est complètement de traviole. Vous voyez, bon, massico ou massico de chez Action, si on ne place pas bien la feuille, ça ne coupe pas droit. Il ne faut pas chercher plus loin. Ensuite, ces petits bouts-là, on va venir les tailler. C'est vraiment n'importe quoi. le truc ne ressemble à rien. C'est complètement à l'ouest. Et donc, notre bande de 1,2 ici, on met de la colle dessus et on vient placer notre pli dans la jointure contre la cartonnette. On l'aligne bien sûr en haut et en bas et on vient le rabattre sur notre porte. On vient rentrer le pli à l'intérieur. Vous voyez, le papier se relève, c'est normal parce qu'on vient coller le pli à l'intérieur et après, on le rabat sur la porte. Une fois que c'est bien pris, on peut venir, vous voyez, replier l'autre côté et on vient mettre notre colle. Même principe, hop, on a la colle. On vient le rabattre en marquant le pli de nouveau, doucement et en appuyant sur notre papier. En attendant, on en a fini pour aujourd'hui. Vous voyez, on peut déjà replier et voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier avec le doré. Moi, comme pour le premier, sur les côtés, je mettrai du papier miroir rose gold. Ça ira nickel. Au-dessus, je remettrai le même puisqu'il me reste tout d'oom de ma feuille. Vous voyez, ici. Dans le prochain tuto, on va monter l'armoire, on va mettre le papier design, on va mettre les poignets, on va faire la languette avec l'aimant. Alors, je viens d'y penser, mais je vous dis qu'on va mettre la languette avec l'aimant. Surtout, il ne faut pas mettre votre papier design. Donc, placez la languette avec l'aimant, savoir à peu près où il va être. Après, bien sûr, vous pouvez déjà faire un côté en plaçant votre aimant à peu près au milieu. Je vais le placer à 7,5. Si vous voulez déjà prendre de l'avance, vous pouvez déjà coller votre aimant sur le côté gauche pour ma part. Vous pouvez le mettre sur le côté droit comme vous voulez. Donc, voilà, dans le prochain tuto, on va finir tout ça. On va placer les pieds, etc. On va vraiment la fignoler, la finir complètement avant d'attaquer l'album. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. On continue ce petit projet qui commence à bien me plaire. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada